Bonjour, j'espère que vous allez bien et que surtout vous prenez soin de vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première clé à avoir pour trouver la personne qui est faite pour vous, plus précisément pour l'attirer vers vous. Je souhaite vous parler de la base, le commencement, c'est-à-dire être bien seul, être heureux seul, se sentir bien avec soi-même. Si vous vous sentez bien seul, lorsque vous rencontrerez l'être aimé, votre moitié, votre couple se posera sur un socle solide et stable. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes seul, cela veut dire que vous n'avez pas de vide à remplir. Être seul ne veut pas dire se mettre en retrait du monde, mais c'est sortir, se divertir, voir la famille, voyager, voir des amis. En fait, vous êtes complet. Ainsi, lorsque vous allez rencontrer l'être aimé, vous n'allez pas lui imposer de vous rendre heureux ou heureuse, car vous l'êtes déjà. Vous n'allez pas lui imposer de remplir un vide, car vous êtes déjà rempli de joie, de bonheur, de vie. Car il ne faut pas croire que lorsque vous trouverez l'être aimé, il vous apportera le bonheur. Le bonheur doit déjà être en vous. Alors, soyez heureux. A bientôt ! On dit dans la vie que l'amour fait de miracles. Un homme qui t'aime fera l'impossible pour t'avoir pour toute la vie. Un homme qui t'aime va s'engager pour te marier, pour te sécuriser juridiquement et pour te protéger matériellement. Voilà pourquoi un homme qui perd ton temps et qui prend trop du temps à réfléchir, qui vit avec toi et qui ne veut pas s'engager, il a toujours d'excuses pour te marier, ne t'aime pas réellement. Ou il ne t'aime pas assez pour vivre avec toi. Ne perds pas ton temps. Écoute-moi bien ma fille. Ne perds pas ton temps. Car le temps qui se perd ne se récupère jamais. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !